Générer 50 000 dollars au bord du lac Peak Week via Airbnb, est-ce que c'est possible ? Vous voulez savoir ? Suivez cette vidéo. Hello à tous, c'est Julien Rénard d'Investir.us, ravi de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Alors, il y a beaucoup de gens qui me posent des questions concernant Airbnb et la location court terme ici au bord du lac Peak Week. On commence à avoir pas mal de recul sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et donc je vais vous donner quelques éléments pour vous qui pouvez être intéressé pour acquérir une maison ici. Pourquoi pas en faire une résidence secondaire mais également générer du revenu pour payer les charges ou tout simplement générer un revenu additionnel. Donc il faut savoir que ici vous avez deux types de locataires puisqu'on a une très forte industrie qui est en progression constante donc on a une grosse demande pour la location temporaire qu'on pourrait qualifier de location court terme ou moyen terme mais on a également une grosse demande sur le lac puisque là on a une grosse clientèle touristique pure. Ça c'est un peu deux catégories clients qui peuvent faire des bookings via Airbnb ou toute autre plateforme. On a également VRBO, Furnish Finder, Booking.com qui peuvent également servir voire même des demandes en direct qu'on reçoit beaucoup aussi. Là je me trouve juste devant de nos maisons qui sont louées en location court terme, mid terme. C'est à dire que ce sont des gens qui recherchent des relocations meublées. Tout est équipé qui sont là pour une durée temporaire. Ces deux maisons génèrent à différents niveaux des revenus qui sont variables. Parfois ça peut être 3000 dollars par mois, parfois 6000 dollars par mois. Tout dépend de la demande en cours et de la disponibilité et également de la clientèle business à qui ces maisons s'adressent puisque là on est plutôt dans la city limit de la Yucca et non pas au bord du lac. Donc on va plutôt être attractif pour des gens qui viennent ici faire des affaires ou qui sont des salariés détachés et qui ont un budget pour venir louer les maisons. Donc ça c'est quelque chose à comprendre. C'est qu'on a de la demande de la part des entreprises localement ou tout simplement de leurs salariés qui ont un budget qui leur est octroyé. Et plutôt que de rester à l'hôtel, ils préfèrent rester dans une maison, avoir plus de confort et se sentir un peu plus chez eux. Cette clientèle là est très importante, elle est variable donc qu'il faut avoir en tête aussi que le taux d'occupation peut beaucoup plus varié sur de la location meublée, Airbnb, ça vous le savez sans doute. Mais c'est une clientèle qui est vraiment existante et qui plébiscite vraiment ces maisons neuves qu'on a notamment à Dire Park puisqu'elles sont à proximité directe des grands sites de production des entreprises Northrop Grumman, Caterpillar, Kimberly Clark ou également l'entreprise Coca-Cola à Corinth pour en citer quelques unes. Il y a vraiment voilà tout un tas d'opportunités qui existent à travers cette clientèle Airbnb short-term ou clientèle mid-term donc qui va rester non pas quelques nuits mais plutôt quelques semaines voire quelques mois qui et bien travaillent à proximité. Je me retrouve ici et bien sur les bords du lac Pipri comme vous le voyez, je suis plus précisément à eSport Marina. Je voulais vous montrer surtout ici et bien le gros du business Airbnb pour les touristes. Le gros business c'est vraiment ces cabines, ce sont ces chalets, ces maisons qui sont en bord de la, que vous voyez juste derrière moi, juste à côté de la marina également. C'est vraiment ce qui viennent rechercher ici les vacanciers, les gens qui viennent passer du temps relaxer pour le week-end, pour des vacances, en famille souvent. Il y a aussi un certain nombre de vacanciers qui sont des vacanciers passionnés de pêche ou de sport de nature ou de sport nautique évidemment. Donc c'est très important pour eux d'être à proximité du lac, à proximité directe du lac et souvent même d'avoir la capacité de mettre son bateau pourquoi pas au bout du terrain de la maison. C'est ce que vous voyez derrière moi. Ce qui est très important aussi pour cette clientèle là, c'est effectivement d'avoir un certain nombre d'aménéties qu'on dit, c'est-à-dire de solutions pour s'amuser avec la maison. Donc ça peut être un billard, ça peut être une salle de jeux, ça peut être des choses en extérieur également sur le terrain pour permettre de passer du bon temps. Le but c'est vraiment de venir profiter quand on loue une cabine, un chalet au bord du lac Pique Week. C'est vraiment le mot d'ordre et l'expérience que veulent vivre cette clientèle là. Donc c'est une clientèle qui est quand même très différente de la clientèle que j'ai présenté juste avant avec nos maisons à dire parc en ville qui est une clientèle plutôt business qui là va être moins attachée à des aspects récréatifs et plus à des aspects et bien propres à leurs demandes qui sont souvent des demandes business donc avoir un très bon réseau internet, une très bonne connexion internet, avoir des choses qui leur permettent de travailler également pourquoi pas à la maison s'ils ont besoin de travailler et puis surtout être bien connecté aux routes, aux commerces autour, c'est ce qu'ils vont rechercher. Donc c'est assez différent de ce qu'on a ici puisqu'ici on est un tout petit peu isolé par rapport au centre-ville, pas très loin mais on est à 10-15 minutes environ des commerces donc c'est assez différent. Voilà je voulais montrer à travers cette vidéo et bien deux types de manières de faire du Airbnb ici sur Pique Week Lake. Bien sûr nous on vous donne toutes ces solutions à travers les constructions et bien de maisons qu'on a ici dans cette région. N'hésitez pas à nous contacter également pour faire des simulations et bien de revenus puisque les cash flow peut être très important sur ce type d'investissement tout comme la prestation des biens puisqu'on est dans une région ici qui a un boom économique très important et donc on a des biens qui continuellement prennent des valeurs d'autant plus que ce sont des biens neufs qui sont dans une demande assez importante localement. Une seule adresse contact.investir.us également le lien qu'on met en description de la vidéo vous cliquez dessus vous nous soumettez votre projet et je vous appelle sous 24 à 48 heures pour échanger sur vos objectifs. A très bientôt bye bye Musique Musique